Bernard, on connaît ton goût pour les mots, on connaît ton goût aussi pour l'origine des mots, l'étymologie des mots. Il y a un mot en ce moment qui se répète beaucoup, qu'on entend partout, à la télévision, à la radio, chez son boulanger, partout, c'est le mot travail. Alors, quelle est l'origine de ce mot ? Avant de parler de l'origine, remarquons que quelqu'un qui se situe au sommet très visible, sans doute trop visible de la pyramide sociale, a sûrement beaucoup fait pour remettre ce mot en vogue. Mais ce mot, il a une assez terrible hérédité étymologique. Il apparaît au XIe siècle en français, il signifie étymologiquement, il vient du latin populaire trepaliare, qui signifie étymologiquement torturé, tourmenté, avec le trepalium, trepalium, tre ou tri, palus, trois pieux, un dispositif de torture, où on jette sans ménagement le condamné, un dispositif aussi qui sert à immobiliser les gros animaux pendant qu'on leur prodigue des soins, ou pendant, par exemple, qu'on les fère. Le mot signifie au départ, donc XIe siècle, souffrir, faire souffrir. Se travailler, c'est se tourmenter. Il en reste quelque chose en français quand on dit « ça me travaille, ça le travaille ». Il en reste quelque chose aussi, jusque dans le temps présent, en obstétrique. On parle d'une femme en travail, on parle d'une salle de travail. – Absolument, encore maintenant. – Encore maintenant. Ce n'est qu'au XVe siècle que « travail » va devenir synonyme d'activité productive en général. – Comme un laboureur qui travaille son champ. – Comme un laboureur qui travaille son champ. Au XVIIe siècle, enfin, il atteindra, il viendra jusqu'au sens actuel qui est activité productive quotidienne en vue de subsister. – Ah oui. Donc là, c'est le vrai sens, quoi. – C'est le sens actuel. Et voyons maintenant ce que quelques travailleurs de la langue ont dit au sujet du travail. Des marginaux, bien entendu, mais des gens qui éclairent d'une lumière à la fois rasante et oblique, des réalités pas toujours simples. Raoul Vaneghem, un des deux situationnistes, l'autre étant Guy Debord, deux situationnistes qui ont été peut-être un tout petit peu pour quelque chose dans la petite crise d'épilepsie de mai 68. Raoul Vaneghem, donc, écrit « Le travail, c'est ce que les gens ont encore trouvé de mieux pour ne rien faire de leur vie ». Henri de Monterland, le dandy, l'homme à posture, s'écrit une fois n'est pas coutume, « Le travail est une infamie ». Quelques siècles avant Jésus-Christ, un sage taoïste disait déjà « Pas de zèle ». Pas de zèle. Mais celui qui vend peut-être la mèche sur la réalité un peu beaucoup souffrante, délicate du travail, c'est Walter Benjamin, quand il écrit « Lorsque les prostituées s'intitulent travailleuses du sexe, alors le travail est peut-être devenu une prostitution ». Tu crois que ça va nous donner envie de travailler ton histoire ? J'en suis pas sûr, mais on fera avec. Merci.